Musique Et bonjour Dine ! Bonjour François ! Quel bon vent t'amène ! Un vent qui souffle depuis la Chine, honorable François ! Il me semble que tu dois présenter l'astrologie chinoise. Cela nous serait très utile et aussi faire savoir que tu la transmets. Et moi je suis heureux que ce soit toi qui réalise cette vidéo car tu es vietnamien. Tu me fais penser à mon instructeur et ami Vauvanem. Je suis à moitié vietnamien et demi-européen, tu le sais. Bah justement, tu résumes tout à toi tout seul, c'est symbolique. Alors, quel chemin t'a mené à l'astrologie chinoise ? Je le raconte dans la préface du livre « La véritable astrologie chinoise ». J'ai toujours su intuitivement qu'une astrologie chinoise de qualité existait. Je l'ai vainement cherchée à Paris longtemps. Et j'ai fini par abandonner les recherches. Et puis, contre toute attente, c'est en Catalogne que je l'ai trouvée. À Perpignan ? Oui, à Perpignan. C'est en 1983 que j'entends parler de M. Vauvanem pour la première fois. Une amie d'amis vient me voir avec un thème astral qui ressemble aux cartes du ciel des astrologues d'autrefois, soit un thème de forme carrée ou rectangulaire. Quant à moi, il me dit qu'étant donné la nature des énergies barrées dans le secteur de la santé, tout particulièrement le tigre blanc, et une naissance survenue à l'heure du serpent d'or, j'ai été difficile à élever, car souvent malade jusqu'à l'âge de 12 ans, et que j'ai échappé à la mort plusieurs fois et de justesse. En plein dans le mille, Dean, il m'affirme qu'il n'est pas voyant et qu'il tire ses déductions des conjonctions et convergences des 109 énergies qui constituent le thème chinois. Le second entretien que j'ai eu avec Vauvanem est à marquer d'une pierre blanche dans ma vie d'astrologue. Ce n'est pas plutôt d'une pierre jaune, François ? Tu as raison, Dean. Avec un vietnamien ou un chinois, c'est forcément d'une pierre jaune. Alors, Vauvanem me tend une centaine de polycopiés et me dit tout de go. Moi, vie spirituelle et vous transmettre astrologie chinoise. À partir de ce jour, j'ai étudié sous sa gouverne durant huit années. J'ai commencé par rédiger le livre « La véritable astrologie chinoise » sous sa dictée. J'ai tout de suite été conquis, car cette astrologie est agréable à pratiquer, facile à apprendre et efficace en matière de pronostics individuels. C'était bien la première fois dans l'histoire de l'astrologie et du feng shui qu'un expert asiatique livrait les significations des 109 énergies du thème chinois, n'est-ce pas ? C'est exact. Alors, pourquoi ils te les donnent à toi ? Par sympathie ? Non. Seulement parce que des étudiants passionnés me suivent. Et de ce fait, il était certain que la véritable astrologie chinoise serait transmise. Donc, si tu n'avais pas eu d'étudiant, il ne te l'aurait pas enseigné ? Il l'aurait gardé pour lui. Il me l'a dit. Mais pourquoi ? Parce qu'il est dans la nature des maîtres asiatiques de ne pas livrer leurs secrets. Tu es bien placé pour le savoir. C'est vrai. Et puis, il avait peur que la véritable astrologie chinoise ne se perde. Il n'y a plus d'astrologie chinoise en Chine ni au Vietnam. Oui, je sais. Je connais des gens qui ont cherché l'astrologie chinoise en Chine et au Vietnam et qui n'ont rien trouvé. Moi aussi. Notamment, une ancienne étudiante qui habitait Londres et qui a fait des recherches poussées. Et puis, Daniel Saku aussi. Un ancien qui est allé en Chine en 2015. Il a cherché, demandé, frappé aux portes. Rien. L'on trouve l'astrologie chinoise sous forme de fragments, ça et là, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Mais rien de semblable à l'enseignement complet et structuré que m'a transmis Ovanem. Il n'y a pas dix personnes sur la planète capables de te passer ce que je t'enseigne. Cela m'avait paru difficile à croire, mais c'était pourtant la réalité. En consultation et en cours, tu te sers de l'astrologie chinoise et occidentale conjointement. C'est ça. Pour moi, l'astrologie occidentale est l'astrologie de la rencontre avec nous-mêmes. C'est aussi l'astrologie de notre développement personnel. Elle est un peu événementielle aussi. Quant à la chinoise, c'est l'astrologie de la connaissance des événements qui surgissent tout au long de la vie et de nos rendez-vous avec eux. L'existence toute entière apparaît, décennie par décennie et année par année, parfois l'une par l'une, quand le thème chinois est dressé. Beau duo ! Tu dis que l'astrologie chinoise est efficace en matière de pronostics individuels. Peux-tu nous donner un exemple ? Si tu veux. En cette année 2017, le monde de la politique s'est avéré décevant durant les élections présidentielles. C'est le moins que l'on puisse dire, n'est-ce pas ? Aussi, vais-je te parler du groupe d'énergie que les chinois appellent les nullités, ou bien encore les néants. Pour les astrologues chinois d'antan, les néants sont les bêtes noires des chefs d'État. Tu ne vas quand même pas désigner des membres du gouvernement ? Non. Laissons-les gouverner en paix, si possible. Je vais prélever à notre livre, Nos vies d'astrologues, le cas d'un chef d'État étranger, Silvio Berlusconi. As-tu réalisé des études astrologiques à la demande de Berlusconi ? Non. Mais j'ai travaillé sur son thème pour ma nièce, qui est italienne, et qui s'est engagée à fond en politique. Elle voulait savoir ce qui allait se passer pour Berlusconi ? Oui. En quelle année, M. Berlusconi, a-t-il démissionné ? En 2011. Quel âge avait-il en 2011 ? Il est né le 29 septembre 1936. Je le lis dans la case centrale de son thème chinois. En 2011, il a âgé de 75 ans. Voilà. Donc, il est concerné directement par les énergies qui occupent la case du buffle. Vois-tu la case du buffle ? Elle est surmontée d'un bandeau de couleur jaune, si bien qu'on la repère aisément. Pourquoi les énergies qui occupent la case du buffle concernent-elles Berlusconi à l'âge de 75 ans ? Parce que Berlusconi traverse la décennie 73-82 ans, voit la mention 73-82 inscrite à l'intérieur de la case. Cette mention signifie que les énergies qui occupent la case du buffle interfèrent fortement dans sa vie entre 73 et 82 ans. Je vois en effet la mention 73-82 ans. Je vois aussi une énergie appelée néant céleste, qui est désignée par une grosse flèche rouge. Voilà. Néant céleste. C'est là où je voulais en venir. À présent, je me rends à la page 308 de la véritable astrologie chinoise, publiée en 1989. Tu peux lire « Quand néant céleste surgit à l'aube du cycle décennal ». Il faut avoir assez de sagesse, de discernement, de connaissance et d'intelligence pour abandonner le terrain et laisser la place vacante, car la scène de la vie publique va bientôt être occupée, bon gré, mal gré, par d'autres acteurs. Sinon, c'est la catastrophe. Plus l'on s'accroche, plus la fin est proche. La case occupée par néant céleste est la bête noire des dictateurs. Il indique en effet le moment où leurs ambitions explosent et se désintègrent après qu'ils aient dominé le monde. Pas mal, n'est-ce pas ? Effectivement. C'est édifiant. Avec l'astrologie chinoise, c'est presque toujours comme ça, c'est-à-dire clair, net et sans bavure. Est-ce que je peux te poser une colle ? Vas-y. En 2002, contre toute attente, Lionel Jospin fait un score moindre que Jean-Marie Le Pen. Et il se retire de la vie politique. Néant céleste, était-il aussi dans sa décennie ? Laisse-moi retrouver le thème de Jospin. C'est bon, je l'ai. Quel âge a Lionel Jospin en 2002 ? Monsieur Jospin est né en 1937, donc en 2002, il a 65 ans. Regarde, Dean. Lionel Jospin venait d'entrer dans la décennie 64-73 ans en cas du tigre, en bas à gauche, dans son thème. Quelle énergie est désignée par la flèche rouge ? Le même néant céleste, c'est incroyable. Il s'agit de l'astrologie de tes ancêtres, Dean. Tu peux en être fier. Mais dis-moi, entre nous, le président Macron a-t-il né en céleste dans sa prochaine grande période ? Non, Dean, il ne l'a pas. Heureusement. Non,これ, on ne l'a pas. – Sous-titrage FR 2021